Du reste, il arrive parfois que, lorsque les caractères de deux époux ne s'accordent pas assez entre eux, après avoir découvert d'autres personnes avec lesquelles ils espèrent l'un l'autre pouvoir mener une vie plus agréable, ils se séparent au gré des deux parties et contractent un nouveau mariage, non sans avoir cependant, obtenu l'autorisation des membres du Sénat, qui n'admettent pas le divorce si la cause n'a pas été minutieusement instruite par eux-mêmes et leurs épouses. Bien plus même alors, ils leur répugnent de l'admettre car ils savent que c'est un moyen très peu efficace pour renforcer l'amour entre époux que de proposer un espoir facile de contracter de nouvelles noces. Ceux qui violent le lien conjugal sont frappés de la servitude la plus grave. Et si aucun des deux coupables n'était célibataire, les époux qui ont subi l'outrage, pour autant qu'ils le désirent, après avoir répudié le conjoint adultère, contractent eux-mêmes mariage entre eux, ou avec qui bon leur semblera. Mais si l'une des deux personnes aisées persiste à aimer son conjoint qu'il a si mal mérité, il ne lui est pas interdit d'observer la loi du mariage, pour autant qu'elle accepte de suivre celui qui a été condamné aux travaux forcés. Il arrive alors parfois que le repentir de l'un, le dévouement et le zèle de l'autre émeuvent la pitié du prince, qui leur obtiennent à nouveau la liberté. Mais à celui qui retombe dans l'adultère, on inflige la mort. Pour Thomas More, le lien du mariage n'est ni sacré ni indissoluble. Dès lors, les époux ne sont pas tenus de rester ensemble au-delà de la ruine de leur relation. Par contre, la récidive dans l'adultère sera punie de mort. Pourquoi une telle menace, une telle dystopie en quelque sorte ? C'est moins l'outrage au lien amoureux qui trouble les utopiens que le risque de naissance en dehors du lien conjugal et de la lignée. La relation amoureuse est donc moins en jeu que la filiation. La preuve en est que la relation amoureuse peut se poursuivre après la mise au banc de la société et la soumission aux travaux forcés. Ce qui rend l'adultère si grave, ce n'est donc pas le manque de respect à l'égard de l'autre conjoint ou de sa promesse, mais le trouble qu'il jette sur la descendance. En effet, un divorce postérieur à la naissance des enfants ne laisse aucun doute quant à leur origine et ne pose donc manifestement pas de problème. Dans notre utopie, l'amour accorde les personnes l'une à l'autre sans privilège de sexe ou de genre par la relation qui fait son lit entre deux êtres. Dès lors, deux par deux à parts égales, elles forment une nouvelle subjectivité dans une relation de mutuel respect sur la base des individualités initiales séparées qui demeurent et continuent d'évoluer. Un mouvement fort traverse alors l'être ensemble et réciproque qui se manifestent spontanément, se fait connaître et reconnaître par les autres, voire par une institution, car il s'impose comme la vérité d'une naissance avec la force d'une émergence.